T'es prête Leïa, sors les pop-corns Je trouve que là, là, t'es un peu neuneu Tu ne mérites pas d'être pris pour une chaussette comme ça Mais l'amour, on t'a peur Ta meilleure pote elle est bancale, meuf, change-la Hey, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo today Vous me la demandez tous les jours, vous me la demandez tout le temps La fameuse story time Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par Opera Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un navigateur de recherche qui va totalement vous simplifier la vie Il bloque les publicités pour avoir une navigation sans interruption Il synchronise vos données sur tous vos appareils Mac, Windows, téléphone, donc iOS, Android et même Chromebook Donc vous pouvez surfer en toute tranquillité, peu importe où vous êtes Je pense qu'on a tous déjà eu des tonnes d'onglets ouverts là et vous n'arrivez pas à vous retrouver Et bien les îlots d'onglets d'Opera, ils sont là pour ça Donc pour y remédier, Opera a créé des îlots d'onglets Qui vont venir organiser toutes vos recherches En gros c'est comme avoir plusieurs bureaux pour différents projets dans un seul navigateur Un petit plus que vous retrouverez, c'est Aria Si vous ne connaissez pas Aria, c'est l'intelligence artificielle qui a été créée par Opera Qui vous aide dans l'intégralité de vos recherches En gros c'est comme avoir un assistant virtuel constamment Donc ça vous aide dans toutes vos recherches instantanément Donc si vous avez des questions de traitement de texte, traduction, tout Franchement c'est grave stylé Opera vous permet d'interagir directement avec Aria En fait elle est reliée directement à internet pour avoir les réponses en instantané Donc ultra rapide Ce qui m'impressionne vraiment beaucoup avec Opera c'est que tout est fluide Les animations sont super, ils ont pensé à toutes les fonctionnalités Sans sacrifier les performances du moteur de recherche Je vous l'ai dit au début mais je reviens là-dessus Sachez que vous pouvez bloquer les publicités Donc en un clic, navigation privée Mais le must have c'est le VPN intégré Pas de supplément, pas d'extension Opera a intégré un VPN et c'est totalement gratuit Vous pouvez accéder à tous vos services de streaming préférés Tout en restant connectés à vos potes Via les messageries telles que Whatsapp et Facebook Tout ça directement dans la barre latérale du navigateur Donc sans jongler entre les onglets Enfin voilà, c'est un navigateur de recherche qui est tout en un Qui rend l'expérience beaucoup plus agréable et tellement plus facile Donc je sais pas du tout ce que vous attendez pour le télécharger Tout est dans ma description et le lien du téléchargement aussi Je vous laisse avec la vidéo, mon visionnage Alors là j'ai un petit problème qui commence à... Qui commence à arriver Je vous avais dit que j'avais envie de glow up dans le truc Parce que j'en avais marre que ça s'éternisait sur ce genre de format Là j'ai un petit soucis, c'est que en fait Bah ça commence à tourner en rond les gars Ça commence à tourner en rond, ça commence à être redondant Et enfin c'est malheureux à dire, très malheureux à dire Mais du coup je voulais que le format grandisse Ça fait je crois le quatrième ou le cinquième je crois Storytel m'abonner que je fais Et c'est toujours la même chose J'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller plus loin encore M'envoyer des audios, des vidéos En plus je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais envie de glow up Et que j'avais envie de... Voilà, j'avais envie de formats différents Alors je peux comprendre que pour certains vous êtes timide Ou vous voulez pas forcément passer à la caméra Ou... Enfin à la caméra Que vous avez pas forcément envie que votre tête soit apparente Ou même votre voix des fois Bah c'est pour ça que je vous avais donné l'alternative De si vous voulez pas qu'on voit votre tête, donnez un audio Et si vous voulez qu'on vous voit Et que vous voulez vous raconter l'histoire de vive voix Et bah je voulais que vous m'envoyiez des vidéos Mais bon c'est pas grave Je me dis que pour le peu que j'ai reçu Les histoires n'étaient pas ouf Et bah j'ai pas de contenu en fait Vous me racontez juste vos histoires et j'ai pas d'avis à émettre Et c'est ça que je trouvais dommage Je réitère la demande Si jamais vous voulez m'envoyer des vidéos Ou vous me racontez vos story times bien évidemment qui sont vrais Je le reprécise Qui sont vrais et qui sont insolites Et ou avec une morale d'une histoire qui est un peu pas mal Par contre je voulais vous prévenir Les story times qui sont un peu... Un peu délicates Du genre violence conjugale Et tout ça Je peux pas Ça je ne le raconterai pas Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont encore victimes de ça à l'heure actuelle Et même si ça pourrait servir de prévention Ou quoi que ce soit Je pense que je suis très mal placée pour en parler J'ai pas du tout envie de ça J'ai envie de vous passer un bon moment Et que quoi qu'il arrive Il y a un happy ending quand même À un moment donné Voilà Donc je réitère Si jamais vous avez des story times Dans ma barre de description Vous avez mon mail Donc envoyez toutes vos histoires sur le mail Que ce soit à l'écrit En audio De bonne qualité si possible S'il vous plaît Et le dictaphone iPhone là Il est d'art à mort Donc si vous pouvez raconter vos histoires Sur le dictaphone Et me l'envoyer directement par mail Faites Faites J'ai qu'une envie C'est de vous entendre raconter vos histoires Et sur-réagir avec vous en fait J'ai besoin de ça J'ai envie de J'ai envie d'aller plus loin en fait Et bref Voilà Sans plus tarder Je vous laisse la vidéo C'est parti Hello les gars Déjà sache que je suis un homme Et que je voulais te raconter l'histoire d'amour Que je vis actuellement Tout a commencé il y a 6 ans J'étais sur Insta Et c'est sur cette Je sais pas articuler Et c'est sur cette plateforme Que j'ai fait connaissance D'une fille A force de discuter Je lui ai proposé de manger un morceau Ce qu'elle a accepté Je me souviens encore Même si cela date d'il y a 6 ans Mais elle avait fait une story En me mentionnant Pour supprimer une minute après Une information qui a son importance Pour la suite de l'histoire On s'est vu pas mal de fois par la suite En faisant de plus en plus D'activités du style Atelier des lumières Atelier céramique Autant dire des sorties de couple Et ce genre de truc J'aime trop La vérité J'aime trop Bon moi je l'ai fait pas en couple Je l'ai fait avec mes copines Et je trouve que ça a toute son importance Parce que genre C'est dans ce genre d'activité là Que t'apprends un petit peu plus sur la personne Même si vous discutez pas De qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie Qu'est-ce que tu préfères C'est quoi ta couleur préférée Et bah en fait là Vous vous échangez d'une autre manière Et je trouve que T'en apprends un peu plus sur la patience Sur ce qu'elle attend Ses convictions Enfin bref Les sujets je trouve qu'ils viennent beaucoup plus facilement Et vas-y autant se dire que les ateliers C'est vraiment trop kiffant Lors d'une sortie à l'atelier céramique Je lui ai fait spécialement un design pour elle Qui représente un moment important de sa vie Puis un jour En me connectant sur Instagram Je tombe de haut En voyant qu'elle était en train de célébrer son mariage Je... J'ai pas compris Attendez je vais relire Puis un jour En me connectant sur Instagram Je tombe de haut En voyant qu'elle était en train de célébrer son mariage Hein ? Tu vois où je voulais en venir Avec le coup de la story Attends je suis confuse Vous faisiez des sorties de couple Vous apprenez à vous parler Mais là ma question c'est Est-ce que vous étiez clair sur vos intentions ? Parce que peut-être que genre juste elle était Non tu fais pas des sorties comme ça Avec quelqu'un Oh je sais pas Bref attendez je continue Sur le coup ça m'a fait un choc Sans blague Même si je pense avoir ma part de responsabilité Parce que je ne lui ai pas dit clairement Les intentions que j'avais en la voyant Faut toujours être clair dans ce que vous voulez Aller droit au but Ça vous permet de chacun savoir là où vous allez Y'a pas de surprise à la fin Genre vous vous apprenez à vous connaître Machin vous discutez des banalités Et puis après c'est Qu'est-ce que tu veux ? Moi je veux ça 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 Est-ce que ça te convient ? Bam vous y allez Ça te convient pas ? Au revoir T'as pas le temps de t'attacher T'as pas le temps de faire n'importe quoi T'as pas le temps d'être surpris Et t'as pas le temps de tomber de 14 étages comme ça Bon voilà Continuons Je dis pas que c'est ta faute hein Pas du tout Loin de là Je trouve juste que ça aurait pu être évité quoi À part si elle t'aurait menti Ça après c'est encore une autre histoire Un an plus tard J'étais devant Koh-Lanta Et je reçois un message de sa part Me souhaitant une bonne fête Sur le coup je lui retourne la bonne fête En souhaitant aussi à son mari Et là elle me dit qu'elle n'est plus mariée Et elle me remercie pour le cadeau de l'atelier céramique Un cadeau qui a réussi à lui donner de la force Pendant son année de mariage Où rien n'allait Attends mais y'a trop d'informations Tu continuais à lui parler normalement Ou un an plus tard J'étais devant Koh-Lanta Je reçois un message de sa part Donc vous aviez coupé contact De ce que j'essayais de comprendre C'est que vous aviez coupé contact Et que c'est elle qui t'a envoyé un message Comme ça genre Bonne fête J'étais mariée Je te l'ai pas dit Je t'ai posé un plan Et je reviens comme si Dorine était Ok Mais vas-y on va dire que la meuf a du culot Sur le coup remplée de frustration De ne pas lui avoir dit mes sentiments à l'époque Je décide de tout lui dire Qu'elle me plaisait de base Que j'ai souffert de la perdre Et que maintenant je voudrais la voir à mes côtés Avec du recul je pense Qu'elle savait mes sentiments Et c'est pourquoi elle est revenue vers moi Mais à aucun moment C'est dur ce que je vais dire Mais à aucun moment tu te respectes Tu fais le respect de soi Vient avant le respect des autres D'accord Enfin avant de vouloir le respect des autres Comment est-ce que tu fais Pour absolument pas la remettre en question elle Genre en gros tu t'es dit Ouais vas-y elle a vécu un mariage compliqué Elle est revenue vers moi Parce qu'elle savait mes intentions Gros Déjà en premier lieu Elle a arrêté de te calculer Et en plus de ça Elle s'est mariée Genre c'est pas elle a arrêté de te calculer Et elle est juste partie Non non Elle s'est mariée Et elle t'a rien dit Parce qu'elle aussi elle aurait pu te dire Genre en gros J'espère que t'as pas d'intention mauvaise Je vais me marier Mais moi je t'aime bien en amie Genre viens on est cordial On passe des bons moments ensemble Mais après mon mariage c'est s'arrête là Même ça limite J'aurais trouvé ça normal Plutôt que Après peut-être que je suis trop dure Mais je trouve que là là T'es un peu neuneu C'est pas méchant C'est juste que j'ai l'impression Que tu fais abstraction de ce qu'elle a fait Parce que t'as des sentiments pour elle Genre c'est Faut pas que les sentiments que t'as pour elle Te rendent bête Là 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 clairement Là 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 Non 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 On décide de se revoir Et elle me dit de ne pas être prête Bah voilà Et vouloir se reconstruire quelque chose Que j'accepte évidemment Car je ne veux que son bien-être Et on se dit Quand elle le sera On se mariera ensemble Ah ouais t'es du T'es endurant en fait C'est quelqu'un qui te dit qu'elle est pas prête Qui t'a posé un plan J'avoue je suis désolée Je vais remuer le couteau dans la plaie Mais c'est pour que tu te réveilles Il a vite fait Sache que tu n'es qu'un pansement Là là je te le dis D'entrée du T'es qu'un pansement T'es vraiment un Ouais t'es un pansement J'ai rien d'autre à dire en fait Au début tout allait bien Puis elle a commencé à me gausser De plus en plus Niveau message Si je n'en vois rien Elle ne prend aucune nouvelle de moi Et quand on se parle Elle reste très succincte En ne me répondant que des Oui et toi Alhamdoulilah je vais bien Sans rien faire Pour continuer la conversation Au point de ne plus me répondre Quand je pose une question Pour se voir C'est le parcours du combattant Elle refuse énormément Prétextant le taf ou la fatigue Au point que l'on se voit Tous les trois mois Un jour je lui ai demandé De la voir le week-end Mais elle a refusé Prétextant la une fatigue Et travaillé le dimanche En après-midi Sauf que le samedi soir Je la vois faire une story J'avais même pas lu La suite de l'histoire Que je savais que t'étais un pansement Tu vois c'est triste à dire C'est vraiment triste 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 Je me décide de regarder Ses abonnements Et je vois qu'elle avait un Ah qu'elle était avec un homme Voilà Elle a refusé de me voir moi Son futur mari Pour voir un homme le soir Sur Paris Et se balader au bord de la Seine En soi Elle ne me doit rien Car je ne suis pas son mari encore Mais le pire dans tout ça C'est qu'elle a revu La même personne le lendemain matin Pour faire un brunch Et partir au travail juste après En fait là T'es en train de te trouver des excuses T'es en train de lui trouver Des excuses de merde Je te l'ai très honnêtement Genre vous vous devez rien Mais vous vous devez quelque chose Je sais pas quoi Si ses intentions à elle Elle t'a dit On va se marier Et que toi tu t'es pas fait De fausses idées dans ta tête En disant ouais peut-être Un jour peut-être Peut-être Tu vois en fait Il y a deux choses différentes Soit elle t'a donné trop d'espoir Soit tu t'en es fait tout seul Et si tu t'en es fait tout seul De là ce que j'essaie de comprendre C'est qu'elle t'a pas donné Des termes en te disant On va se marier Attends un peu Je pense que Tu t'es fait un film En 360 Tu t'es vue avec elle Et que pour te rassurer Ouais mais elle me doit rien Non Si elle t'a dit les termes Elle te doit quelque chose Et si elle t'a rien dit Tu lui dois rien Et tout ça c'est dans ta tête en fait Mais ce qui est très dommage du coup C'est pour ça qu'il faut vraiment Dire les termes Parlez français les gars Parlez français Vous perdrez tellement moins de temps Actuellement je peux confirmer Qu'elle a vu deux hommes Pour faire les sorties avec eux Voilà Pensement 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 Je n'ose pas lui en parler Car je sais qu'elle se reconstruit Même si deux ans ont passé Depuis son divorce Mais elle se reconstruit De quoi ? De quoi ? Elle se reconstruit pas Elle est en train d'aller voir ailleurs Donc elle n'a absolument rien à faire de toi C'est pas du tout de la reconstruction Elle est en train de Faire du patifolage Là où tu n'es pas Donc elle cherche même pas à se marier Elle cherche juste à aller voir ailleurs Je commence à être méchante Parce que ça m'énerve Que tu sois pris pour un con Je continue à la côtoyer En me disant qu'elle risque De me faire le même coup Car je n'arrive pas à savoir Si elle a des sentiments pour moi Mais barre-toi loin Barre-toi loin Je te jure Barre-toi loin Là il n'y a pas de sentiments Même si elle en a Et que dans dix ans Elle revient et te dit J'ai des sentiments Tu l'envoies balader Tu ne mérites pas d'être pris Pour une chaussette comme ça On est où là ? Non pas du tout Pas du tout Tu n'as pas à attendre C'est parce que madame Elle se reconstruit De deux ans de mariage On se sent en balérin Tu n'as pas à être piétinée Comme une merde Parce que sous prétexte Que son mariage s'est mal passé Non il ne faut pas être bête non plus Pourquoi je reste ? Parce que je l'aime A un point inimaginable Je veux me réveiller chaque matin En ayant vu sur Oh ça me fait mal au coeur En ayant vu Celle qui me réchauffe le coeur Quand je pose mes yeux sur elle Je suis désolée Je suis désolée De te dire que c'est pas du tout La bonne personne pour toi Fuis 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 Pour moi un amour qui est sain Tu dois avoir toute ta tête Tu dois avoir toute ta tête Quelque chose qui n'est pas sain C'est que tu perds la raison Des fois l'amour passionnel N'est pas forcément le bon Je préfère vous Je préfère vous le dire Là là pour moi Il n'y a rien de bon Rien 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 Dites moi en commentaire Si je suis dure Mais pour de vrai Moi je trouve que là Il n'y a rien de bon C'est pas Non 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 Je suis désolée Passe à autre chose La vérité passe à autre chose Bloque là De partout Essaye de sortir De faire des trucs avec tes potes De bouger De voyager De faire des trucs Qui pourraient t'alimenter l'esprit Sans penser à elle en fait Et je pense que ça va t'aider à l'oublier Parce que là C'est absolument mauvais Tout est mauvais Désolée La deuxième story time Je ne sais pas si vous vous rendez compte Attendez Parce qu'on me voit bien J'ai hâte de lire Alors Elle a mis en objet Crush maudit J'ai hâte de lire Bref Coucou Léa J'espère que tu vas bien Et que ta famille aussi Aujourd'hui je vais te raconter une histoire Qui m'est arrivée l'année dernière J'étais encore en terminale Alors commençons par le début Je fais ma rentrée en terminale Je suis trop contente Parce que je suis dans la classe De ma meilleure amie La classe est super sympa J'ai de bons profs Et super emploi du temps Tout commence bien Quelques semaines après la rentrée Je me lis d'amitié Avec une fille qu'on va appeler Marie On est super proches toutes les deux On s'invite l'une chez l'autre On fait des sorties ensemble On se raconte nos vies Enfin bref Cette fille comptait beaucoup pour moi On était tellement proches Qu'on se racontait même Nos histoires de coeur Ce que je ne faisais pas Avec ma meilleure amie Déjà là il y a un problème Donc ta meilleure pote De toujours on va dire Tu ne lui racontes pas Tes histoires de coeur Mais cette fille que tu connais Depuis même pas un an Tu lui racontes tes histoires de coeur Sachez que c'est les pires histoires A raconter Les jalouses il y en a beaucoup Bref je continue Donc elle me raconte Qu'elle a un crush Qui était dans sa classe L'année dernière etc Je décide donc de lui raconter Que je crush aussi sur quelqu'un Elle me demande donc qui c'est Je lui dis que c'est un gars De notre classe Qu'on va appeler Julien Puis lorsque je lui dis Que je crush sur ce fameux Julien Elle fait quelque chose Qui aurait dû m'alarmer A ce moment là Elle rigole Mais j'ai pas capté Ok t'as pas capté tout de suite Qu'elle rigolait C'est un comportement bizarre selon toi Ok Je calcule pas et je passe à autre chose Les mois passent Et je raconte le moindre De petit ice contact Qu'il y a eu à cette fille Et qui me dit Qu'il y a forcément un truc Que lui aussi a des sentiments pour moi Et que je devrais lui avouer Sauf que je ne fais rien Parce que j'ai beaucoup trop peur Ok Donc elle te conseille de le faire En gros vas-y Fonce meuf one life J'aurais fait Je t'aurais dit la même chose Techniquement Puis un jour Cette même fille Me dit qu'elle a un pote en commun Avec le garçon que j'aime Et elle me dit Qu'elle a discuté avec lui Et que Julien Avait déjà parlé de moi Etc Enfin plein de petits trucs Comme ça Pour bien que je me fasse Des idées Et espérer qu'il y ait quelque chose Là ta connotation C'est comme si On te faisait des faux espoirs Et que cette conversation N'avait jamais eu lieu C'est ça Puis un jour je décide D'avouer à une fille Qui est proche de ce garçon Que je crush sur lui Pour qu'elle puisse m'aider A l'approcher Malheur quelle idée J'ai eu de faire ça Donc encore quelques semaines Passent Et cette fille vient me voir Pour me dire Qu'il a découvert Que j'avais des sentiments Et qu'il ne ressent rien pour moi Alors à ce moment là Les gars Voilà que j'avais l'impression De chuter de 1000 étages Je me suis directement mise à pleurer Je me suis enfermée Dans les toilettes Et je n'en suis pas sortie Mais il faut savoir une chose C'est que je m'embrouillais beaucoup Avec mon meilleur ami Par rapport à lui Parce qu'il n'était pas musulman Etc Et que du coup Pour le bien de notre amitié On ne me disait De plus parler de ce sujet là Ok bon Ça aussi Je peux comprendre Bref J'ai un mélange De plein de sentiments chelous En fait je me dis Peut-être parce que du coup T'es un peu naïve Et que t'as pas forcément Capté le mauvais Dans tout ça Tu vas trop divaguer En gros Tu t'éloignes tellement T'as tellement peur De confronter la réalité Que du coup Tu préfères que quelqu'un d'autre Y aille Mais non Prends ton courage à deux mains Va voir à cette personne directement Par lui Dis-lui les choses entre quatre yeux Sans qu'il y ait forcément Besoin d'humains autour Qui le constatent Tu vois ce que je veux dire Déjà ça va t'éviter Une humiliation Et de deux ça va t'éviter Justement De te faire prendre pour une conne Par ces filles autour de toi Tu vois Et là ce que je trouve dommage C'est qu'il y en a aucune Qui n'a été de soutien Dont ta meilleure amie A qui t'as décidé De ne plus parler De ce sujet là Parce que vous étiez en embrouille Et même si vous êtes en embrouille Normalement Ils sont censés épauler un petit peu Ouais désolé les meilleures amies Je vais pas prendre votre dos Je vous le dis Quand vous agissez mal Faut le dire Voilà Même moi quand j'agis mal Il faut me le dire Donc c'est pareil Là t'agis mal Donc je te le dis La pote de ce mec Me raconte comme mensonge Parce que Maintenant je sais que c'est un mensonge La raison de pourquoi Il a découvert cela En m'expliquant qu'il était dans la voiture Il rentrait de soirée Je lui ai envoyé un message Et qu'elle a ouvert à côté de lui Et qu'il aurait dit Oui je sais qu'elle cruche sur moi Elle m'a bien prise pour une conne Cette fille Elle croit que je dors Ok En gros Cette meuf là Je te le dis très clairement Elle cruche sur le gars en question Voilà Pour moi elle cruche sur le gars en question Elle veut te faire passer pour la miskine C'est genre en mode Elle t'aime genre Genre la Mindy dans Total Spice Bah voilà Dans cet épisode Le mec n'a pas arrêté de faire le Le Je sais pas c'est quoi le mot Se prendre pour une star Parce que Il était flatté qu'une fille croche sur lui Faut savoir que cette pote m'avait dit Qu'il ne plaisait à aucune fille Alors le fait de savoir que je l'aimais Il s'est senti trop fier de lui Mais enfin bref Je passe une fin d'année Pourrie à pleurer dès que je le vois Vraiment les gars J'avais de réels sentiments pour lui Et j'avais le coeur brisé en mille morceaux C'était tellement dur Puis Je passe le bac Alhamdulillah Je l'ai eu L'été est arrivé J'ai essayé de réparer mon coeur doucement Il faut savoir que Marie pour la joindre Il faut la harceler de messages Du coup pour lui raconter ce qui se passait C'était très compliqué Ma meilleure amie m'apprend que Marie faisait exprès De pas me répondre Parce que ça la saoulait que je lui raconte mes histoires Alors qu'elle me racontait tous ses problèmes de coeur Et que je la conseillais comme une soeur Voilà Elle envoyait des screens à ma meilleure amie En lui disant Elle me saoule Elle ne veut pas lâcher l'affaire et tout Bien évidemment ma meilleure amie me défendait Mais elle continue ensuite Elle aussi A découvrir que la pote du gars Et Marie Avec Attends attends Je trouve qu'il y a trop d'informations Mais là comment ça se fait Tu vas juste me répondre en commentaire si j'arrive à le retrouver Comment est-ce que ça se fait que cette fille là La Marie en question Parle sur ton dos à ta soi-disant meilleure amie Pour moi c'est qu'il y a un problème C'est que même ta meilleure amie N'est pas si blanche que ça Pour moi Quand une personne va cracher sur le dos de quelqu'un avec toi Sachant qu'elle sait que t'es sa meilleure amie Elle sait que vous êtes comme cul et chemise Si elle va raconter ça à elle C'est qu'elle sait quelque chose que toi tu ne sais pas Il y a un guissou roche là Pour moi je vais jamais aller raconter Par exemple il y a deux meufs Et je sais qu'elles sont meilleures amies Je vais pas aller voir une des meufs Et lui raconter de la merde sur le dos de sa pote Vous voyez ce que je veux dire ou pas Si je le fais c'est parce que je sais qu'elle sera d'accord avec ce que je dis Ta meilleure pote elle est bancale Meuf change là Des fois il vaut mieux être seule En bizarre un peu cette histoire là Je trouve ça chelou Peut-être qu'il y a des détails que j'ai pas Ou une version que je n'ai pas Mais je trouve ça un peu chelou Dites le moi en commentaire si je suis chelou Mais moi je trouve ça chelou J'ai aussi découvert que cette fameuse pote Qui a tout raconté à mon crush Et qu'elle aussi a fait un coup monté Pour me faire passer pour une obsédée de Julien Alors que j'ai essayé juste de passer à autre chose Et de profiter de ma soirée avec mes amis Et tout cela avec ma meilleure amie Qui m'a raconté après Parce que sur le coup encaisser tout ça Aurait été très dur Morale de l'histoire je me suis ridiculisée Parce que tout le lycée a fini par être au courant J'ai passé une fin de terminale horrible Ça a détruit le peu de confiance en moi que j'avais Un message pour toutes les personnes qui regardent cela Méfiez-vous des gens Ne leur donnez pas votre confiance comme ceux-là Et surtout tenez votre langue Les gens n'ont pas besoin de savoir toute votre vie Gardez-la pour vous Le seul point positif de cette histoire C'est que ça m'a permis de grandir Et d'un peu plus me méfier des gens Et surtout d'avoir Éviter une relation ill-tite avec un mec Qui se dit en passant Il était vraiment pas très beau Mais l'amour en t'a peur Oh meuf C'était quoi cette fin là En fait t'as tout résumé du coup T'as absolument tout résumé Je pense que ça t'as appris T'as pu comprendre En fait il faut toujours tomber Il faut avoir des échecs Il faut avoir des petites humiliations De temps en temps pour comprendre Peut-être parce que des fois Si tu les vis pas Tu pourras jamais comprendre Enfin bref C'est cool Et écoutez ce qu'elle a dit Méfiez-vous des humains C'est forcément les plus bons Surtout ceux qui vous font passer pour potes Et meilleurs potes C'est tout Histoire suivante Bon j'étais censée vous raconter 5 histoires Malheureusement On va s'arrêter à 3 Pour la simple et bonne raison Que les 2 autres que j'ai lus Je les ai trouvés problématiques Dans le sens où Je n'avais pas à émettre un jugement Ou à donner des conseils Sur ce que vous étiez en train de me raconter C'était beaucoup trop Beaucoup trop gros Voilà ça d'ailleurs je vous l'ai dit Si vous pouvez éviter de me raconter Des histoires qui sont délicates Voilà Que ce soit par rapport au climat actuel Ou que ce soit par rapport à vos familles Et ce qui se passe de parfois condamnable Je n'ai pas à entrer là-dedans Voilà je préfère le dire Donc là je raconte une dernière histoire de coeur Et ce sera la dernière Mais je vous avoue qu'elle est assez longue Donc ça va Salut les gars Je me lance aussi à te raconter ma petite histoire de coeur Avec mon ex-mari On va appeler mon mari M J'ai rencontré M en seconde On était seulement amis Mais en première On a commencé à se rapprocher Et finalement se mettre ensemble C'était vraiment un homme parfait J'avais le droit à une rose chaque semaine Oh mais oh mais oh Les petites attentions comme ça Que tu kiffes quand t'es lycéenne Euh Je suis plus lycéenne Mais je pense que je peux aimer Trois ans plus tard On était toujours ensemble Moi je travaillais de mon côté Et lui du sien Mais chaque soir il venait me voir Même si c'était juste 5 minutes Quand je te dis que c'était tout beau tout rose C'est vraiment vrai C'était trop 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 parfait à mon goût Un jour M m'appelle Une voix grave basse en bégayant Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas Il m'annonce que sa mère Voulut organiser un mariage arrangé Ça existe encore ces choses là ? Sur le coup j'y croyais pas Je me suis dit Le mec il fait un prank C'est pas possible Il a 22 ans C'est un homme Ça se fait plus normalement Les trucs comme ça Ouais complètement Il me dit que dans leur coutume Ça c'est encore etc Il me dit que même S'il refuse Sa mère va forcer pendant très longtemps Donc dans ces cas là Il veut me présenter à sa mère Et ensuite venir demander ma main à mon père Et me marier moi J'étais trop heureuse et super excitée Je pensais même pas à mon travail A mon âge La seule chose que je me disais C'est si je refuse Je vais perdre l'homme de ma vie Par contre je trouve que c'est Vraiment trop schnips Genre en mode non Pas de mariage arrangé Mais c'est déjà quelqu'un Du coup je te présente toi C'est que vraiment Il y avait quelque chose Monsieur t'aimait quoi En rentrant le soir Je l'annonce à ma mère Et mon père Pendant 1h-1h30 Je leur ai parlé de lui Ils étaient d'accord Que j'aille voir sa mère Puis ensuite le voir lui Les présentations se sont très bien passées Avec mes parents Mais avec la mère de M Très mal Elle voulait pas que M Se marie avec moi Bah oui Bah oui c'est évident Étant donné qu'elle avait arrangé Tout un truc derrière Et que c'était pas dans ses plans Évidemment Ah là là Deux mois plus tard M m'appelle Et m'annonce que sa mère A enfin accepté Et on se marie 7 mois plus tard Quand même Félicitations Enfin ex-marie du coup Mais félicitations à ce moment là Je sais même pas si ça se dit Mariage passé On a emménagé ensemble Avec l'aide de mes parents Et M On a pu remplir notre appartement Avec tout ce dont on a besoin Avec mon ex-belle-mère Ça allait mieux Si seulement j'avais su Oh my gosh Les petits trucs comme ça En mot suspense Oh mon dieu si tu savais Un an plus tard Mon couple était trop bizarre Avec M Je le sentais distant C'était pas le M Que je connaissais au lycée Sa mère nous rendait visite Chaque semaine Non chaque week-end pardon Et des fois Elle passait même la nuit chez nous Va savoir pourquoi T'es prête Léa Sors les pop-corns Oh mon dieu J'ai pas de pop-corns À proximité Putain Il faut savoir qu'à la maison J'avais une enveloppe Où je mettais tout l'argent Du mois de mon travail Et le sien dedans On s'était mis d'accord De ne pas y toucher Pour bien économiser Et aller voyager ensemble A la maison J'avais plein de belles décorations Beau plaid Service etc Tout ça de mon trousseau de mariage Et beaucoup grâce à mes parents Quand tu dis que c'est vraiment Trop parfait C'est vraiment Trop parfait Je sens la carotte arriver Chaque semaine J'ai remarqué que des trucs À moi disparaissaient Je pensais être par ado Où je me suis dit Je les ai cachés quelque part Je me rappelle plus du tout simplement Mais quand j'ai vu Que je trouvais plus Mon aspirateur Dyson Mon thermomix Et les bijoux à moi En or qui disparaissaient Je me suis dit Là il y a un problème Ah Comment ça tu perds un aspirateur Comment ça ton thermomix C'est bas de grand T'as pas constaté T'as vu qu'il était plus là en fait Tu t'es dit merde On m'a volé Qu'est-ce que ça coûte cher en plus C'est merde J'ai appelé monsieur M Je les ai accusés de me tromper Et avoir volé Pour le donner à la fille Avec qui il me trompait Hein Il m'a juré qu'il ne me trompait pas J'ai fini par le croire Ah ouais T'as induit directement Qu'il te trompait Et que tu t'es pas Enfin que c'était un coup monté Avec sa mère Ah ouais t'as même pas Il n'y avait pas de bénéfice du tout Direct Sur un coup de tête Je suis allée compter l'argent Dans l'enveloppe Je te jure Quand j'ai vu la somme Qu'il y avait dedans Pour deux ans d'économie J'ai commencé à péter les plombs Tu me croises Si j'avais à peine 2500 euros Bon Tout est relatif Quand on dit à peine 2500 euros Je pense qu'elle a dû mettre Des grosses sommes dedans Et que du coup 2500 euros C'était rien du tout Comparé à ce qu'elle avait mis Et je trouve ça aberrant Pendant deux ans Tu te mets à économiser quelque chose Tu travailles d'arrache-pied Pour avoir un truc Et on te le vole C'est vraiment le pire truc je crois J'ai pleuré de nerfs Et j'ai commencé à prendre la route Pour aller voir toutes les personnes Qui sont venues chez moi Monsieur M m'a juré Que ce n'était pas lui Donc je l'ai cru Je suis allée chez mes parents J'ai fait une crise Personne ne comprenait Ce qui s'est passé Puis chez mes deux copines Et puis à la fin J'ai décidé d'aller chez ma belle-mère Certains pensent que c'est abusé Mais je tolère pas L'argent volé d'un jeune couple D'une vingtaine d'années Surtout que je travaille dur Pour m'être de côté Mais en fait je t'explique Y'a pas de jeune couple D'une vingtaine d'années Ou sous prétexte que T'as 40 ans Non 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 N'importe quelle situation Tu ne voles pas l'argent des humains Qui ont mis de côté Je suis désolée T'as entièrement raison Sur le pétage de plomb J'aurais fait pareil T'es malade ou quoi Peu importe ton âge Tu te fais pas voler en fait Peu importe la somme surtout Ah là là Je suis allée chez ma belle-mère Rebolote J'ai fait ma crise Faut savoir que ça faisait Depuis mon mariage Que je n'étais pas allée chez elle Je suis allée dans la cuisine Et là j'ai vu mon thermomix J'étais sûre que c'était le mien Puis sur le poignet de ma belle-mère Ma montre en or Et ça s'enchaîne Chaque pièce Il y avait un objet à moi De mon trousseau de mariage Sur le coup je voulais pleurer Mais je me suis grave retenue J'ai demandé comment Elle a pu ramener tout ça Sans que je le voie Elle me dit C'est grâce à M Je te jure Elle en avait rien à foutre de moi J'étais choquée Je me croyais dans un rêve Je lui demande De me rendre l'argent Et elle me dit Que elle et M.M M avaient déjà tout dépensé J'ai sorti ma bague de mariage Et je l'ai rendue Je suis sortie en pleurs Je suis allée directement Chez mes parents Je pensais pas que Être volée Et être trompée Avait la même sensation Je te jure Je me suis sentie trahie Tu sais c'est quoi le pire C'est qu'il a même pas essayé De me rappeler Ou de me récupérer Aucun message rien Mon argent je l'ai pas récupéré Et mon thermomix Et mon aspirateur Dyson Je les ai vus en vente Sur le bon coin J'ai été volée De plus de 10 cas J'ai même pas laissé Mes parents les récupérer Mes affaires Je laisse Dieu Se charger d'eux Je suis choquée Je suis choquée Là en lisant en vif Là j'ai l'impression J'ai pas envie de te mettre De vos idées dans la tête Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Mais le revivre En situation de ton mari Enfin ton ex-mari J'ai un peu l'impression Qu'il s'agit de ce hor Je lâche ça comme ça Peut-être qu'après lui Il a pété les plans Qu'il avait plus aucun sentiment Pour toi Ce qui est faisable aussi Mais en général Enfin c'est bizarre Tu le vois arriver Ou alors t'as une conversation T'as une conversation Du moins Il te le dit Ou je sais pas Il y a quelque chose en plus Tu vois On te laisse pas comme ça Sur ta faim Sans jamais rien te dire Et en laissant sa mère Absolument tout faire Et pourtant Il aurait pu Ne pas se marier avec toi Et très clairement Aller le marier Avec la fille avec qui Ça a arrangé sa mère Dès le début tu vois T'aurais pu ne pas rentrer Dans cette histoire Il aurait pu te laisser là Sur le pas de la porte Sans forcément te marier Et faire tout ça tu vois Et c'est pour ça Que je trouve encore ça plus bizarre Je suis un peu perplexe en fait Et moi je me serais pas arrêtée la meuf J'aurais récupéré mon Dyson Mon Thermomix J'aurais coupé la main De la belle-mère J'aurais récupéré mon or J'aurais tout récupéré Couper la main pour récupérer la montre Je parle bien Enfin bref Que Dieu te facilite T'as raison de laisser Le Dieu s'en charger Parce que je pense que Ces gens là sont Psychologiquement atteints C'est J'arrive pas à comprendre Comment des fois Les belles-mères Les belles-familles Peuvent rentrer dans un couple De cette manière là J'arriverai jamais à comprendre C'est quelque chose Que je ne tolérais pas Parce qu'à partir du moment Où t'es mariée Ça y est Tu dois toujours décompte A tes parents Bien évidemment Parce que ça reste tes parents Mais de là à rentrer dans ton couple Non 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 Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord En tout cas que Dieu te facilite Dites en commentaire Ce que vous en pensez Et vos théories Evidemment Parce que moi j'aime bien vous lire Si jamais vous avez des idées De ce qui a réellement pu se passer Dans la tête de ce mec Parce qu'il avait tout Techniquement comme t'as dit Tout était trop parfait Tout allait bien en fait Il fallait bien qu'il y ait un hic Malheureusement Et c'est dommage Bon non bref voilà Cette vidéo était très courte Je suis vraiment désolée Mais malheureusement Je vous ai dit Le concept commence à s'essouffler Ça me fait mal au coeur Ça me fait mal au coeur Je ne veux pas que ça s'essouffle Je veux qu'il glow up Donc j'ai hâte de vous lire Encore une fois Donc si jamais vous avez des story time Vrai évidemment Je le répète Parce que je vais vous continuer quand même A m'envoyer des fausses story time Et ça m'énerve C'est vrai story time Des trucs qui vous arrivent Des trucs que vous avez envie de raconter Des trucs que vous avez besoin de conseils Dites moi s'il vous plaît Le mail il s'affiche ici Vous prenez ce mail Vous me m'envoyez Toutes vos histoires Eh faites que je sois votre exécutoire Voilà J'ai envie de vous lire J'ai envie de J'ai envie d'échanger avec vous D'une certaine manière Voilà Mes réseaux sociaux Comme d'habitude Instagram, Snapchat Et TikTok Ça bouge pas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A très très vite Pour une prochaine nouvelle vidéo Bye